Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la cathédrale de Saint-Jean. J'attends mon invité, Yann Roussel, le directeur général de la Fondation du cégep de Saint-Jean, pour discuter évidemment de leurs projets, de leurs activités, mais aussi de leur soirée qui se présente le 18 octobre, la soirée Prestige. Ne manquez pas ça. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple. C'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Comme ça, en communiquant davantage, on va apprendre à se connaître davantage et surtout à mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie dans la mesure où vous pouvez nous faire des suggestions de sujets ou d'invités et même participer à l'équipe d'animation, qui est bénévole, en communiquant avec nous. Productions à commerciales studio-saint-jean.tv Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup d'accepter, de te prêter au jeu de l'entrevue. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, toi, tu es le directeur général de la fondation du cégep à Saint-Jean. Exact. Qu'est-ce que ça fait, ça, une fondation du cégep? Ça fait plein de choses et ça fait beaucoup de choses. En fait, on est là vraiment pour supporter la communauté collégiale au grand complet. Donc, la fondation, on est vraiment là exclusivement pour le cégep, pour les étudiants. Donc, on redonne tout au long de l'année pour différents projets. On a bien sûr tout ce qui est bourse, qui est un de nos très gros morceaux. Tous les appels de projets étudiants, les stages à l'étranger, les formations, des fois, de formations complémentaires pour faire des mises à niveau pour des étudiants. Tous les petits projets qu'ils peuvent avoir au courant de l'année, on est là pour les aider avec du financement. Et bien sûr, on a toujours un projet porteur dans l'année. Donc, quand on a des rénovations majeures au cégep ou des nouveaux projets, mais à la fondation, on est là pour apporter un surplus. Donc, on est toujours là pour mettre, moi, je dis toujours mettre la crème sur le gâteau. La crème, oui. Donc, ajouter un petit extra qui va faire que la vie des étudiants, leur passage au cégep va être encore, va être marquée de façon différente. Ça va être un beau souvenir. Exact. C'est important d'avoir des bons souvenirs. Oui. Là, bien entendu, pour, comment je pourrais dire, réaliser tous ces projets-là, ça te prend de l'argent, ça te prend des sous. Puis, il y a un événement qui s'en vient bientôt, je pense que c'est comme dans une semaine ou deux, le 28 octobre. Le 18 octobre, excuse-moi. Pour, justement, faire comme une campagne de financement, si on veut. Donc, notre premier, en fait, projet de l'année, on a toujours trois levées de fonds par année qu'on fait à la fondation. Soirée prestige le 18 octobre, il reste moins de 10 billets, là, on va annoncer qu'on plaît. Donc, c'est vraiment un événement sous forme d'une soirée gastronomique. Cette année, c'est la thématique, c'est le voyage en Asie. Ça se fait au restaurant Le Siam, du Qualité Hôtel, bien sûr, pour rester dans la thématique. Et c'est un cas de service avec des accords mets et boissons aux saveurs asiatiques tout au long de la soirée. Donc, c'est une soirée de réseautage un peu pour les gens d'affaires de la région qui nous permet d'amasser des fonds pour la fondation, bien sûr. Mais c'est également l'événement où on va dévoiler le montant total des attributions. Donc, tout ce qu'on a réinvesti dans la communauté collégiale en 2022-2023, on va dévoiler le montant de ces attributions-là lors de la soirée. Tous les projets qui sont réalisés, le montant qui est alloué à ces choses-là. Avec le beau montant total qui est un nouveau record cette année qu'on va dévoiler. Ah oui? OK. On va lui laisser le scoop, on ne le dira pas tout de suite. Ah, bien, ça va être une belle soirée d'abord, c'est ça. Bien, est-ce que tu vas annoncer des nouveaux projets qui s'en viennent aussi? On va aussi dévoiler la campagne annuelle qui est notre levée de fonds qui dure tout au long de l'année. Donc, on va dévoiler vers quoi on se tourne cette année au niveau des projets. L'année passée, notre poche de porteur était la réaffection des bibliothèques. Donc, toute la bibliothèque au Cégep qui est rénovée, qui va être inaugurée en décembre ou en janvier cette année. Ah oui? Donc, cette année, on va dévoiler quel est notre projet porteur cette année pour aller chercher des fonds supplémentaires pour le Cégep. Et cette campagne-là, par la suite, dure jusqu'à la fin des classes. En fait, on va récolter des fonds pour différents projets et notre projet porteur qui est notre projet fort qu'on met en ligne. Notre projet fort, c'était la bibliothèque qui se termine, qui va bientôt. Oui. Ah, des gros projets ça quand même. Oui, c'est des gros projets. On a toujours un objectif d'au moins 250 000 par année avec cette campagne annuelle-là. On l'a largement dépassé l'an prochain. Vous allez pouvoir le voir après la soirée Prestige. Mais on se redonne encore un objectif similaire pour cette année. Oui, OK. C'est bon. Je vais au Cégep assez souvent pour le plaisir. Bien entendu, je suis rendu trop vieux pour aller aux études. Je ne serai plus capable de retenir rien. Mais l'idée, c'est que je trouve que de plus en plus dynamique quand tu vas là, c'est de plus en plus vivant. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Cette année, je trouve, on dirait qu'il y a plus de monde qu'il y avait. Il y a plus d'étudiants encore cette année. D'année en année, ça augmente. Ça va avec ça les appels de projets. Donc, les demandes étudiantes augmentent aussi à cette année. Et les demandes de financement et d'aide aux étudiants aussi augmentent parce que la fondation, on a tout le volet qu'on donne à l'aide financière pour les étudiants dans le besoin. On a un projet Noël sans fin qui revient justement tout le mois de décembre pour amasser des dons pour les étudiants qui sont en difficulté financière dans le temps des fêtes. Donc, le nombre d'étudiants augmente. Le nombre de demandes et de besoins augmente aussi. Donc, d'année en année, on a de plus en plus de demandes de projets de financement qui arrivent à la fondation. Mais l'affaire est, c'est que quand on va au Ségep, peut-être pas pour étudier, mais en tout cas, même pour étudier, je suis certain, c'est très dynamique. C'est vivant. C'est le fun. Moi, en tout cas, je trouve ça le fun. Je trouve ça excitant. C'est une belle communauté, puis c'est serré. C'est stimulant. C'est la première chose que j'ai remarquée en rentrant à la fondation, c'est que la communauté collégiale, autant les étudiants que les enseignants, que le personnel de soutien, c'est une grande famille. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit toujours une communauté collégiale. Les gens sont dynamiques, sont contents d'être là. Ils sont contents d'être là. C'est tissé, serré. Tout le monde est toujours content d'embarquer dans des projets. Quand on annonce une nouvelle levée de fonds ou un nouveau projet qu'on doit financer, tout le monde est heureux. Tout le monde est content. Ma job, c'est que de donner du bonheur. Tu vois comment ça te tombe bien. C'est le fun. C'est drôle. Le côté sport, touche-tu au côté sport aussi? Oui. En fait, la fondation, on s'occupe de tout ce qui est le plan de visibilité et de commandite pour les géants, pour le fonds Desjardins. Donc, on gère tous les partenariats avec l'affichage là. Donc, on a une dizaine de partenaires au niveau des géants annuellement. Ça doit être commencé, les géants? Oui, les matchs ont commencé depuis quelques semaines déjà. Ah, mon Dieu, OK. Donc, ça va bien jusqu'à maintenant. Puis, ça aussi, c'est toujours populaire auprès des citoyens. Le stade se remplit rapidement quand il y a des matchs. Oui, c'est toujours plein. Moi, j'ai assisté à un match, une petite histoire en passant. Il mouillait, il pleuvait, mon gars, des grosses gouttes de mer. Asio, le stade t'a plein. Moi, je faisais la couverture photo de cet événement-là. Bon, c'était effrayant comment il pleuvait, mais le monde restait dans les estrades quand même. Puis, les joueurs jouaient, évidemment. C'est encore plus le fun. T'es plein de boules, tu sais. Ça aussi, c'est une famille. C'est une famille serrée, ça aussi. Oui, on pourrait quasiment dire que c'est un monde à part. Les géants, ils ont leurs fans qui sont là à tous les matchs. Ils ont déjà des billets de saison. Le stade se remplit. Oui, absolument. C'est ça, c'est un bel aimant, je pourrais te dire, pour attirer le monde au cégep. Parce que c'est comme un fort, ça, pour nous autres. C'est une fierté pour le cégep et pour la région, nos équipes des géants. Ça te permet, si t'aimes le sport, tu vois là, mais ça te permet aussi d'être sensibilisé sur d'autres activités qu'il y a au cégep. Et vice-versa, j'imagine. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien le ciné-club, parce que je suis amateur de cinéma, puis c'est plein. C'est pratiquement plein à toutes les représentations. Moi, je trouve ça le fun parce que ça me démontre l'intérêt du monde. Le monde s'intéresse à ces événements-là au cégep. Tout à fait. Puis c'est le fun d'y aller, ça fait que, pourquoi? Pourquoi qu'on se gâterait pas, tu sais? Exact. Là, on parle de l'événement qui arrive en octobre. Je sais qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent. J'imagine aussi qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Après, là. Pour les fêtes. Après les fêtes, c'est ça. Il va falloir se revoir là-dessus, là. Puis peux-tu en dire un petit mot, sans tout dévoiler? Sans tout dévoiler. Déjà, j'ai parlé un petit peu rapidement de Noël sans fin, qui est une campagne qui se fait et à l'interne et à l'externe avec la Fondation. Ça se fait en décembre, qui est vraiment pour un peu le principe d'une guignolée, ramasser des dons en argent pour les étudiants qui sont en difficulté financière dans le temps des fêtes et tout au long de l'année. On revient en janvier avec notre gala Comédistore, qui est notre spectacle d'humour au Théâtre des Deux-Rives, qui est là d'année en année. OK. On va annoncer les humoristes dans les prochaines semaines, mais je peux vous dire qu'on a une très belle brochette d'humoristes cette année pour cette édition-là. Donc ça, ça revient bientôt. C'est une 25 janvier. C'est des belles surprises. On a des belles surprises. Des belles surprises. Et on a toujours notre tournoi de golf à la fin de l'année, en juin, qui revient encore. On va être à la 22e édition cette année. Donc ça aussi, la date va être annoncée sous peu. Sous peu, oui. Qui est toujours un très grand succès pour la Fondation. Ça nous a permis de ramasser plus de 50 000 l'année passée, qui est entièrement redonné aux étudiants, à la communauté collégiale. C'est bon, parce que la Fondation, finalement, complète les besoins de base, si on va dire, c'est plate de dire ça, mais les besoins déjà prévus pour l'éducation, il y a tout le temps. On permet de toujours bonifier l'expérience. Bonifier, c'est ça. Même chose, on finance beaucoup, beaucoup de stages à l'international, des étudiants qui vont faire leur perfectionnement ou faire des stages en Europe ou ailleurs au Québec, aux États-Unis. Donc, il y a un montant qui est alloué toujours par le Cégep. Mais nous, ça nous permet, avec la Fondation, de contribuer pour baisser les frais des étudiants, leur permettre de faire ces stages-là en moindre. C'est ça. Permettre le rayonnement. Exactement. À l'extérieur du Cégep. Oui. Donc, c'est toujours d'ajouter la crème sur le gâteau, la Fondation. C'est vraiment ça. On est là pour bonifier l'expérience des étudiants, bonifier l'équipement qu'ils peuvent avoir, remettre les bourses. C'est 115 000 $ en bourse qu'on a remis l'année passée. C'est 16 événements que la Fondation a organisés ou supportés pour les remises de bourses. C'est beau, ça. Avec une très petite équipe. Oui. C'est le fun. Mais combien d'étudiants, vous, Cégep? On est plus de 3 000 cette année avec la formation continue et les différentes années 1, 2, 3. Oui. C'est une année récente. Environ 3 000. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de stationnement. C'est pour ça qu'il manque de stationnement. Et là, il y a le projet avec les classes modulaires. C'est pour ça qu'on a des stationnements fermés parce qu'on a besoin d'espace supplémentaire pour accueillir le monde. Écoute, plus de monde, plus de place. Exactement. C'est logique. C'est un heureux problème rendu là. C'est un heureux problème, effectivement. Donc, plus de projets pour la Fondation. Absolument. Oui, oui, absolument. Hé, quoi d'autre? Quoi dire? Quoi d'autre? Bien, quoi dire d'autre? Visitez-nous, appelez-nous. Oui. On est toujours, la campagne annuelle va être lancée, mais elle est officiellement déjà commencée. Donc, tous les citoyens, les entreprises qui ont envie de faire de l'éducation leur mission, on les invite à communiquer avec nous. Tous les dons qu'on ramasse sont remis aux étudiants, à la communauté collégiale. Ça fait vraiment une différence pour eux. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, Ian. Bien, merci à vous. C'est une belle rencontre, puis tu es dynamique comme le Cégep. C'est le fun. Super. Puis on va se revoir, c'est certain. On va se revoir, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de nous suivre. Bon, cette émission-là est terminée, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, bien entendu. On va encore aborder des sujets d'intérêt local de Saint-Jean. Partagez cette entrevue-là pour que le plus de monde possible puisse voir, évidemment, la vie qui se passe à Saint-Jean. D'ici là, d'ici la prochaine rencontre, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501